Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, alors installez-vous confortablement, ça commence dans quelques instants. La pression monte avant le coup d'envoi, c'est dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, c'est le cœur de Marseille qui va ici. Nous sommes dans les tribunes de l'Orange Vélodrome. La team d'ADA vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez, alors vous n'y êtes pas. Nous sommes prêts ici à vivre cette rencontre palpitante à vos côtés. La France contre les Etats-Unis. Oh, l'idée. Le ballon toujours en sa possession. Allez, pourquoi pas un tir ? Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. La casette. Ballon dangereux en profondeur. Une belle occasion, mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement plier le match pour éviter les catastrophes. Et du soutien en attaque. Relais, le bon mouvement, à côté de l'égalisation. Et oui, c'est le but, voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Il a injecté une bonne dose de morale à son équipe grâce à cette égalisation juste avant la mi-temps. Et le gardien était bien vigilant. Ryan Tcharki qui cherche la profondeur. Tchalemwendo. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse de secution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et Malou dans le couloir avec un peu d'espace. Attention, grosse occasion. Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Il a frotté la balle avec le pied. Et c'est un but génial qu'on ait sorti. Goal, Ars. Ballon sur Alexandre Lacazette. Attention à cette passe. C'est contré. Et ça joue sur Kali Mwendo. Très bonne intervention. Le doublé n'est pas pour tout de suite. Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. On vient d'assister à un match quasiment parfait de leur part. A aucun moment on les a sentis véritablement en danger. Les supporters vont être contents. Très bonne prestation de sa part aujourd'hui. Et oui, pour tout le monde, c'est magnifique. Son but, c'est le but de toute l'équipe. Un travail de connexion et de coordination excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada